Alors, plusieurs raisons, je pense, justifient ce choix. Tout d'abord, nous avons fêté il y a quelques mois le deuxième anniversaire de la loi Macron qui a ouvert ce secteur à la concurrence. Il est donc possible de porter à la fois un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé sur ce marché et prospectif sur son avenir. L'étude de ce secteur est en outre particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présente une caractéristique essentielle qui le singularise par rapport à bon nombre d'industries qui ont connu en France un mouvement de libéralisation. Dans les années récentes, on pense au secteur des télécommunications, de l'énergie ou au secteur postal. En effet, à la différence de ces secteurs où existait un monopole historique, et donc un marché préexistant où l'offre était concentrée dans les mains d'un seul offreur, l'activité de transport par autocar n'existait pas. C'est donc à la naissance d'un nouveau marché que l'on assiste. Ensuite, une absence de repères, au moins en France, qui rendait particulièrement délicates les prévisions d'évolution de ce secteur. On ne savait pas combien d'opérateurs décideraient de se lancer dans la bataille, quel serait le nombre de passagers, quelle stratégie d'entrée et de développement ces opérateurs poursuivraient. Deux ans plus tard, on a maintenant un certain recul et il est possible de dresser un premier bilan. Enfin, une dernière spécificité du secteur des autocars, qui est au fait qu'à la concurrence féroce, et nous le verrons lors de cet atelier, j'en suis sûr, à laquelle se livrent les autocaristes, s'ajoute une concurrence intermodale, avec le covoiturage, le train, le transport aérien low cost, qui fait que les conditions économiques pour entrer et survivre sur ce marché sont particulièrement difficiles. Tous ces facteurs justifient, je crois, que l'on y consacre un atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada